J'espère que vous allez bien toute nouvelle vidéo aujourd'hui parce que c'est un conseil de classe qui m'a été demandé, on va parler du fléau de Gims, son tout nouveau projet, un projet 100% rap selon ses dires et on va directement rentrer dans le vif du sujet, je sais pas si ça s'entend que je vais mieux, peut-être que vous dites ouais il est encore malade, il parle du nez et tout, mais ça va mieux les gars, calme down, vous avez vu d'ailleurs il y a plus de vidéos qui sort, il y a juste une vidéo en plus, bref. Donc on va parler de Gims, un album 100% rap comme je l'ai dit, le projet est sorti semaine dernière, c'est un projet que j'ai bien aimé, je m'attendais juste au niveau de la communication à ce que Booba sorte le même jour, étant donné qu'ils sont en clash ces derniers temps, on le voit sur les réseaux sociaux, je pensais vraiment que Booba allait sortir ultra le même jour que le fléau et ça aurait été cool, ça aurait été putain de cool que deux poids lourds s'affrontent sur des ventes, pas ailleurs bien sûr mais sur des ventes et puis on a envie d'entendre le nouveau projet de Booba aussi, il faut dire la vérité. Je vais être honnête avec vous, c'est un projet qui est vraiment bon. Après il y a quand même des choses à revoir pour moi, donc t'as Leto, t'as Gazo, t'as Eusse l'Enfoiré, t'as Val, t'as Karis, t'as Jakers, t'as Bosch, donc une tracklist sur le papier qui est intéressante. Quand tu regardes la communication qu'il a adoptée, c'est vrai qu'il a clippé quand même beaucoup de singles, il a clippé le morceau Origami, il a clippé le morceau YOLO, jusqu'ici tout va bien, et il avait aussi clippé le morceau avec Gazo. Donc, pour ne pas perdre de temps, parce que voilà, c'est Gims, c'est TF1, c'est une grosse production, le projet est carré, c'est un projet qui s'écoute vraiment bien. Quand tu prends la petite caractéristique qui est que c'est un projet qui se veut 100% rap, effectivement Gims est revenu à certains de ses fondamentaux, et en tout cas c'est différent des précédents projets qu'il avait pu te proposer en termes d'ouverture, tu vois. C'est vrai que là c'est moins pop, ça reste plus rap. Il y a un gros travail derrière, il y a un gros travail de réal, il y a un gros travail de composition, et Gims est plutôt bon. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'album il te l'a annoncé comme un projet 100% rap. Quand je regarde le projet, c'est pas 100% du rap. Et là vous allez me dire, ouais mais sur on va dire 85%, ça reste rapé. Alors je suis d'accord, mais il aurait plutôt dû dire que c'est un projet 100% rap qui reprend le code du rap actuel. Parce que quand tu dis à un public, bah comme nous en vrai, là je reviens avec un projet 100% rap, bah les gens ils s'attendent vraiment à du rap, tu vois, pas à du rap 2020. Quand je te parle de rap, c'est du rap comme à l'ancienne, poto, avec des prods, avec du kickage, du texte, vraiment cette essence-là du rap. S'il avait dit, je vais faire un album rap dans les codes actuels, et bah effectivement, on aurait compris qu'il y ait de l'afro, on aurait compris qu'il y ait des morceaux un peu plus ouverts, comme origami, YOLO, tous ces morceaux-là. On aurait compris, tu vois. Je pense qu'il y a une partie du public qui s'est dit, mais attends, il dit que c'est que du rap. Et il y a encore ces petits morceaux qui servent à aussi, voilà, ouvrir le projet, pas qu'à ce supposé public rap. Donc moi, ce serait le premier bémol que je dirais. Le deuxième bémol pour moi, c'est au niveau de sa communication. Il s'est présenté comme, on va dire, le gars qui revient, qui rechausse les crampions, qui remet les gants pour venir tabasser le rap game. Il s'est annoncé comme un Conor McGregor, vous savez, qui était en featherweight, qui est monté en welterweight pour ensuite récupérer la ceinture lightweight après avoir été champion featherweight, donc double catégorie. Et donc cette idée de vouloir boxer dans plusieurs catégories, c'est intéressant. Gims, on le sait, il boxe dans la catégorie variète maintenant et il voulait revenir, comme il dit, récupérer la ceinture du rap. Et pour moi, c'est cool de vouloir ça, tu vois, c'est cool, cette combativité, ce duel, etc, etc. Mais alors frérot, si tu reviens avec un projet comme ça, tu ne peux pas avoir des toplines qui ne t'appartiennent pas, tu vois. Tu as quand même trop de similitudes avec des morceaux qui existent déjà, des trucs qui ressemblent en plus à des putains de gros stars. Le morceau Gims-Valb, bah les frères, au pire, je ne sais pas, dit ta Drake, Travis, Psycho Mode, ouais, s'il te plaît, on peut faire une version. Tu vois, sur le projet, je ne vais pas te les citer parce que ce n'est pas mon but et ce n'est pas mon travail, mais il y a trop de morceaux qui ressemblent à des trucs qui existent déjà. Alors oui, on peut parler de sample. Quand on écoute le morceau, je ne sais plus, le cake qui ressemble à Justin Timberlake, Crimey River, on peut parler de sample, etc, etc. Mais en fait, c'est trop fréquent, tu vois. Le dernier bémol, pour moi, ça va être la tracklist. Et là, vous allez me dire, mais Dios, qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, je n'ai aucun problème avec aucun des rappeurs qui sont sur le projet. Par contre, c'est un petit peu pareil pour Booba. Et on va faire un rapide comparatif. Booba, il annonce ultra, on sait que ça va être son dernier projet. Vous vous attendez à une tracklist différente. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vous vous attendez à une tracklist de qualité supérieure. Alors, quand je dis de qualité, ce n'est pas que les mecs qui sont sur la même de Gims, ce n'est pas la qualité, ça n'a rien à voir. Mais, tu vois, Gims, dans sa communication, il a dit que ce projet-là, le fléau, c'était son dernier projet rap. Pour moi, tu vois, si c'est donc ton dernier projet rap, j'attends une certaine qualité au niveau des invités. Pas que celle qui est là n'est pas au niveau, mais c'est ton dernier projet rap. Frérot, appelle Nekfum. Frérot, appelle Nino. Frérot, appelle SCH. Frérot, appelle des keumés, en fait, qui représentent ce kickage, tu vois. Parce que c'est du rap que tu dis, tu sais, c'est ton dernier projet rap. Frérot, ramène des keumés, vous allez plier 3-4 morceaux. Au moins, tu vois, tu fais 3-4 feet avec des refs vraiment de kickage. Et comme ça, après, tu peux t'amuser avec soit les mecs du moment, soit les, tu vois. Voilà, pour moi, ce projet-là de Gims, c'est un projet qu'il a voulu faire pour se faire plaisir, ok ? Il a son statut, donc il est obligé de, quand il sort un projet, oui, c'est moi le boss, c'est moi ci, c'est moi ça. Mais je pense qu'au fond, lui-même, il le sait très bien que ce projet-là n'est pas son meilleur projet. Ce n'est pas le projet qui est le plus abouti, même le plus cohérent en termes de communication et tracklist, etc, etc. Il y a trop de choses, en fait, pour moi, qui font que ce projet-là va sûrement fonctionner. Il a fait 20 000, je crois, en midweek. Ça va être la même critique que Booba. Booba, il va arriver bientôt avec son nouveau projet. Ça s'appelle Ultra. On le sait que c'est son dernier projet. De rumeur, tu entends, en fit, Stromae. Tu vois, ou Stromae, comme vous voulez. Là, ça me parle, tu vois, parce que le mec, c'est sa dernière oeuvre. Il ne va pas te ramener des... Je ne vais pas citer des mecs, parce que je les aime bien aussi. Mais c'est juste, en fait, il faut mesurer les choses. Le mec, c'est Booba. C'est Booba. Le mec, il est dans le game depuis plus de 20 ans. C'est son dernier projet. Il ne va pas te faire un Booba X, j'en sais rien, les mecs du moment. Ce ne serait pas cohérent. Il y aura des feats avec les mecs du moment, ces gars du moment. Mais tu auras aussi des feats qui sont là pour immortaliser le truc, pour Bam, Ultra, dernier projet, Booba ci, Booba ça. Il n'y aura pas que les mecs du moment qui ont ce buzz, il y aura les mecs du moment mais qui sont déjà rentrés dans la culture. Tu vois ce que je veux te dire ? Et pour moi, Gims, il a raté sa tracklist. Tu appelles ton projet Le Fléau. Tu le dis que c'est ton dernier projet rap. On le sait que tu es trop fort en rap. Tu ramènes des Niro et tout ça juste avant et tout. On voit des trucs. Et là, après, la tracklist, il y a des morceaux qui se ressemblent trop. Donc bon, le projet, en fait, il est quand même cool parce que quand tu l'écoutes, c'est vraiment un projet agréable. Tu ne peux pas dire que le projet pue la merde. Mais quand tu regardes qui le sort, quand tu regardes tout ce qu'il dit, quand tu regardes finalement, ah, mais ça, ça ressemble à ça. Ah, mais ça, en fait, ça ressemble à ça. Wesh, en fait, sur un album, il a fait quoi vraiment de nouveau ou de novateur de lui qui coule de sa source à lui et qui lui permet de dire aujourd'hui, ouais, moi, je suis Conor McGregor. Non, non, non. Je suis lourd, frérot, tu vois. Donc voilà. L'ami, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce n'est pas du tout contre Gims parce que moi, j'adore le personnage, j'adore la musique. Voilà, j'ai apprécié le projet. Mais il faut rester cohérent. C'est un peu à l'image d'un Charisse Or Noir 3. Appelle pas ton album Or Noir 3. Tu appelles ton projet Le Fléau. Je veux une vraie tracklist, frérot. Eh, Le Fléau, vous savez ce que c'est, Le Fléau ? Le Fléau. Tu ne peux pas appeler ton album Le Fléau et non, non, non. C'est comme Booba. Booba, il a appelé son album Ultra. Dernier album et tout. Il sera pareil. On attend fort. On attend fort. Donc voilà. L'ami, c'était votre gars Josh. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé si je suis trop net parfois, mais ça changera de certain. En attendant, je vous dis à très vite. Abonnez-vous à tous mes réseaux et je vous dis à la prochaine. See you next time, guys. Peace out. Ciao.